Et salut à tous mes petits lapins, bienvenue dans cette saison 2 de Tekken 7. La saison 2 est enfin disponible dans son entièreté, Anna, Lay, Marduk, Arnorkin, Julia et Negan, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Saison 2 extrêmement bien réussie, bien plus de personnages que dans la saison 1, et que des personnages très réussis, aucun duplicata comme on l'avait un peu dans Tekken Tag 2. C'est vraiment tous des persos uniques qui apportent quelque chose de nouveau au jeu, et c'est vraiment une très très grosse réussite. En plus des nouveaux personnages, on va le voir tout de suite, on a de nouveaux stages. Alors la plupart sont juste des reskins de stages existants, mais on a un nouveau stage quand même complètement nouveau, qui est le stage de Negan, qui est extrêmement bien réussi. Voilà, voilà, donc la saison 2 est dispo dans son entièreté. Grosse réussite, je suis vraiment très content de ce qu'ils ont fait. On croise les doigts pour une saison 3. Et en tout cas, on a la confirmation cette année du Tekken World Tour, ce qui est une très très bonne nouvelle, le Tekken World Tour va continuer. Alors je vais commencer avec Negan, et ensuite j'attaquerai Julia et Marduk, que je n'ai toujours pas fait. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait ni Jack ni les Ours, mais ça arrivera un jour peut-être, deux ans après la sortie du jeu, on aura peut-être fini tous les tutos. Alors bien sûr, un des intérêts de ces vidéos, surtout, c'est que dans les commentaires, vous pouvez échanger, et je n'ai pas spécialement plus de connaissances que la plupart des joueurs maintenant, surtout que maintenant tout le monde a à peu près le même niveau. Donc n'hésitez pas, si j'oublie des trucs, à laisser un commentaire pour expliquer un peu ce que j'ai oublié. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange, et moi je continue à faire du tuto parce que j'ai commencé à les faire, mais honnêtement, je pense que je pourrais passer le flambeau entre guillemets. Maintenant que les gens ont tous une très bonne connaissance du jeu, je n'ai pas particulièrement davantage de connaissances. On va attaquer tout de suite avec Negan, excellent perso. Alors Negan, Negan, on prononce comme on veut, faites attention si vous êtes quand même dans un pays anglophone, si vous lâchez des Negan dans la rue, à moins que vous fassiez tabasser. Perso est très très réussi, et donc comme je le disais, c'est un perso générique pur Tekken. Il n'a pas du tout de sauts spéciaux comme Geese, Noctis ou Akuma, et à mon avis, c'est le perso Guest le plus réussi. Alors c'est un peu biaisé quand je dis ça, puisque Noctis, Geese et Akuma, le principal intérêt de ces persos, c'est que des persos, c'est des persos expérimentaux. C'est de nouveaux archétypes qu'on n'avait jamais vu dans Tekken, et l'implémentation est particulièrement réussie, et elle était très difficile en premier lieu. Donc Geese, Noctis et Akuma sont très réussis, mais en termes de gameplay pur Tekken, je trouve que le perso le plus réussi, c'est Negan, et il a aussi une personnalité vraiment très réussie. J'adore quand il laisse des shit en plein combat, ou sa kit charge par exemple, où il lâche un petit Oh My Goodness, qui est vraiment très drôle. Donc voilà, le perso vraiment très réussi, je pense que c'est l'invité le plus réussi comme je le disais, mais c'est un perso générique Tekken, donc Delayed Upkick, Sidestep, Backdash, petit saut vers l'avant, grand saut vers l'avant, saut vers l'arrière, Sidestep, Don't Jab, il a vraiment tous les coups génériques classiques de Tekken, il n'a pas de système particulier, c'est un perso pur Tekken, et donc ça explique que Namco ait été plus à l'aise avec lui, et ça en fait un personnage particulièrement réussi. Son stage est vraiment très très stylé, alors personnellement je ne connais pas du tout la série Walking Dead, je me suis endormi dès les premiers épisodes, quand j'ai tenté de mater la série, et je ne suis pas particulièrement fan du comique, mais l'implémentation de Negan, je kiffe vraiment, le perso me fait trop rire, et voilà, c'est vraiment un perso très très réussi. On va parler du gameplay, alors je vais suivre le format habituel pour le tuto, d'abord je vais présenter les coups clés du perso, ensuite on parlera des punitions, et enfin on déroulera toute la move list comme d'habitude. Mais voilà, perso très réussi, et on va attaquer tout de suite le gameplay. Donc Negan a un gameplay assez simple, mais pas simpliste, c'est vraiment un gameplay très solide, plutôt défensif, et la grande question quand vous allez jouer Negan, c'est comment vous allez réussir à ouvrir la garde adverse. Défensivement il est plutôt bon, c'est un perso qui va se jouer à mi-distance, un peu comme ce que j'avais dit dans la vidéo sur Armor King, c'est vraiment un perso qui va pouvoir exploiter la portée de ses coups, notamment grâce à sa magnifique batte de baseball barbelé, il a des coups longue portée, vraiment très efficaces, il a de bons coups de counter hit quand il est à distance, comme ça, qui font vraiment de gros dégâts, notamment le fameux back 2-2, comme ça qu'il arrache 68 de dégâts, sur un coup pas très unsafe, et qui démarre sur un coup homing comme ça, donc c'est vraiment très fort. Donc voilà, c'est un personnage qui a de bons coups à mi-distance, mais le problème ça va être d'ouvrir la garde avec lui, parce qu'il n'a pas énormément de bons lots, comme on va le voir, et globalement, un de ses meilleurs lots, ça va être son générique down 3, assez étrangement, puisque ça va être un de ses seuls lots qui va high crush, ce qui est très important pour un lot, j'en parlerai après, et qui va faire des dégâts à peu près corrects, et qui est invisible. Donc assez bizarrement, mais c'est un peu comme le cas de Kazumi, un de ses meilleurs lots, ça va être un coup générique, donc un des meilleurs lots pour Kazumi, c'est son générique down 3 également, et pour Negan, ça va être pareil, ça va être son down back 3, qui est un coup générique. Sinon, ce que je pense, un des coups vraiment majeurs de Negan, si vous voulez vraiment faire des perfs en tournoi, je dirais, donc c'est vraiment le coup, si vous voulez devenir un joueur extrêmement extrêmement fort avec Negan, et c'est assez difficile à faire, ça va être de maîtriser, je l'ai raté, ça va être de maîtriser le running 2, et notamment l'instant while running 2, que je vais tenter de faire. Alors moi, je ne suis pas un maître des instant while running, mais réussir à faire ce coup de manière instantanée, donc le avant, 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 2 de Negan, donc 3 fois avant, suivi de 2, triangle, coup de poing droit, un peu à la manière de Dragunov, ça va être vraiment, être pour moi le coup, qui va faire la différence, et qui va pouvoir donner des opportunités, à Negan pour agresser, puisque malheureusement, niveau attaque, ce n'est pas ça pour le perso. Donc, pour faire les instant while running, j'avais fait un petit tuto, mais ça commence à dater, il faut tout simplement faire rapidement, 3 fois avant, rester appuyé sur avant, et ensuite appuyé sur 2, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, et on entendra sûrement un peu le bruit de ma manette, ça vous donnera une indication. Voilà, donc quand vous faites un coup en instant while running, vous pouvez le sortir, même collé au corps à corps. C'est un peu plus facile de sortir quand vous êtes à distance, puisque vous pouvez juste faire dach avant, rester appuyé sur avant, et le coup va sortir naturellement, puisque vous êtes en train de courir, while running. Mais vous pouvez le faire de manière instantanée, comme vous l'avez vu, et la particularité de ce coup, c'est qu'il a un tracking vraiment correct, il sort relativement rapidement, et surtout il a plus 9. Les coups à plus 9 sont extrêmement rares dans Tekken, et c'est vraiment le maximum que vous puissiez obtenir en termes de pressing, et derrière vous pouvez vraiment ouvrir la garde de l'adversaire assez facilement. Donc je pense que la clé pour Negan, c'est pour ça que je parle de ce coup maintenant, pour les joueurs de Negan, si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau avec le perso, c'est de maîtriser le instant while running, un peu à la manière de Dragonhove. Mis à part ça, comme je l'ai dit, il a beaucoup de coups longue portée, il a de très bons coups en counter hit à longue portée, mais malheureusement c'est que des coups mid, donc c'est pas avec ça que vous allez pouvoir gagner un match. Il a aussi quelques lots qui peuvent être intéressants, le problème de ces lots c'est qu'ils sont relativement lents, et c'est que la plupart le laissent debout. Donc quand vous restez debout et que vous utilisez un coup lot qui vous laisse debout, par exemple son downback 4, comme ça qui est un lot plutôt correct, vous êtes très susceptible au counter hit, c'est à dire si en face vous avez un Steve par exemple qui s'amuse à faire des back 1, si vous avez une Kazumi qui s'amuse à faire des Magic 4, vous, vous sortez un coup en 19 frames, l'adversaire il sort un coup en 11 frames, la majorité du temps vous allez manger counter hit. et vous allez prendre 50% de barre, alors que vous, si jamais ça passe, vous faites que très peu de dégâts. Donc vous voyez un peu le problème des coups lots qui vous laissent debout, c'est que ça vous rend très susceptible au counter hit high. Et donc c'est pour ça que je recommande plutôt d'utiliser ce lot dont on parlera tout à l'heure. Alors voilà, c'est tout pour la présentation du global du perso, de toute façon il a une move list relativement réduite, assez compacte, mais très intéressante, il n'y a pas du tout de déchets dans ces coups. Et on va voir tout ça. Donc on va commencer avec les punitions, alors en punition 10 frames, Negan a vraiment une punition très intéressante avec 1,2,3, 1,2,4 pardon, 1,2,4, puisque ça fait 29 de dégâts, ce qui est très au-dessus de la moyenne en termes de punition en 10 frames, malheureusement ça vous laisse qu'il y a plus 1. Donc c'est comme d'habitude, c'est le principe habituel à Tekken, vous sacrifiez les frames, le pressing, quand vous voulez plus de dégâts, et c'est un principe général qu'on retrouve dans tous les jeux de combat. Donc voilà, très bonne punition 10 frames, mais malheureusement vous sacrifiez des frames positifs. Si vous voulez vraiment des frames positifs, vous pouvez faire 1,1, comme ça, qui fait que 16 dégâts, mais qui va vous laisser extrêmement positif, donc vous pourrez continuer de maintenir le pressing, ce qui peut être important pour Negan, même si quand même prendre les dégâts la majorité du temps, c'est une très très bonne idée, mais vous n'êtes qu'à plus 1. Sinon vous avez 1,4 également, qui vous donne un poil plus de frames positifs, c'est pas énorme, mais qui fait 24 dégâts, donc c'est un bon compromis entre les deux. Donc voilà, vous avez aussi d'autres possibilités en 10 frames, mais je ne pense pas qu'elles soient particulièrement intéressantes. Vous avez une 1,2 particulièrement mauvaise, en termes de punition 10 frames, mais l'air de rien, ça vous permettra peut-être d'essayer de caser l'extension comme ça. Donc voilà, en termes de punition 10 frames, vous avez vraiment le choix, la majorité du temps, quand même, on prendra les dégâts, c'est vraiment, ça ne se refuse pas, quoi. C'est de très bons dégâts. Ensuite, en 11, il n'y a rien de particulier. Un point très important, c'est que Negan n'a pas de Magic 4, et n'a pas de Counter-Eat Launcher rapide. Donc ça, c'est un petit manque de son côté, et il manque aussi de Hop Kick, mais ça, on en parlera après. Mais voilà, il a des petits manques qui rendent le perso vraiment unique. En 11, on n'a rien de très intéressant. On pourra noter Toutou, comme ça, qui sort en 11 et qui laisse l'adversaire crouch, mais vous n'avez pas énormément de frames positives, et ça fait moins de dégâts que sa punition 10 frames. Donc ce n'est pas hyper, hyper intéressant. Ça peut servir dans certains cas, puisque ça a quand même un peu plus de portée. Vous voyez, la portée de ce coup est quand même assez grande. Ça va un peu plus loin qu'un Jab, on dirait. Et sinon, on va tout de suite passer aux punitions en 12. Il n'y a rien d'intéressant pour les gammes. Et en 13, par contre, on a une très bonne punition, comme ça, avec son One Plus Two, qui fait 38 dégâts, qui va faire Walshplat près du mur. C'est vraiment une très, très, très bonne punition. Qui va assez loin, donc ça, c'est important aussi, les punitions 13 frames, qu'elles aillent loin, parce qu'il y a pas mal de coups à moins 13, parfois, vous pouvez rater votre punition, c'est assez gênant dans le cas de certains de persos. Donc voilà, très bonne punition 13 frames. Et ensuite, excellente, excellente punition 14 frames, avec son quart de cercle avant 1, qui touche quasiment à 3 bagdages de distance, malgré ce que peut laisser deviner l'animation du coup. Voilà, là, j'étais quasiment à 3 bagdages de distance, et le coup a touché. Et le coup sort en 14 frames, si vous le faites au plus vite. Et derrière, vous avez des dégâts garantis en plus. Donc c'est vraiment une excellente, excellente punition 14 frames. Et c'est aussi le genre de punition qui va vous permettre de punir le défice de Paul, donc quart de cercle avant 2 de Paul, ou le avant-avant 2, Dimon uppercut de Heachi, etc. Tous ces coups qu'il laisse extrêmement loin, vous avez un coup en 14 frames extrêmement rapide qui vous permettra de les punir. Donc c'est vraiment une punition 14 frames hyper importante. Il sort un gros schlas comme ça, qu'il avait caché dans sa poche, et il vous met un petit coup de couteau comme ça, embrouille au cutter à la récré. On connaît. Donc voilà, excellente punition 14 frames. Ensuite, en 15 frames, on a un classique, Down Forward 2, qui est particulièrement bon dans le cadre de Negan, puisque c'est un Down Forward 2 qui launch même les adversaires crouch. Donc ça peut être relativement intéressant dans le neutral. Mais comme tous les Down Forward 2 qui launch les adversaires crouch, il n'est pas safe. Mais voilà, c'est une bonne punition qui va assez loin, et vous pouvez passer en stance derrière si vous restez appuyé. On parlera de sa stance tout à l'heure. Elle n'est pas hyper hyper intéressante, la stance de Negan, malheureusement. Beaucoup de personnes, enfin, un certain nombre de personnes, ont fait la comparaison, le parallèle entre Negan et Miguel. Les deux personnes n'ont vraiment strictement rien à voir. D'ailleurs, j'ai vu un joueur français, qui s'appelle Cypher, il me semble. Il se reconnaîtra peut-être si il regarde la vidéo. Qui expliquait que les deux personnes n'ont rien à voir, mais vraiment, Negan n'a strictement, strictement rien à voir avec Miguel. Alors forcément, il y a des petites ressemblances, puisqu'il n'a pas vraiment de style de combat. Ce n'est pas vraiment des arts martiaux, ce qu'il fait. Mais mis à part ça, le perso n'a vraiment rien à voir avec Miguel. Miguel, c'est un perso qui peut se jouer de manière relativement agressive. Il a de très bons pocs, etc. Negan, il n'a absolument pas de bons pocs courtes portées comme ça. Il se joue plutôt à mi-distance. La stance de Miguel, c'est une stance qui se fait de manière instantanée. et elle est faite pour être effectuée de manière fluide. La stance de Negan, il met en quasiment une demi-seconde à rentrer dedans. Et ça se rapproche plus de ce que fait Anna, par exemple, la stance de Negan, ou de la stance Crane, le héron de Lee, de Lay, pardon, puisqu'il peut automatiquement l'eau pari les l'eau. On en parlera après. Mais voilà, tout ça pour dire que le perso est vraiment unique et n'a rien à voir. C'est vraiment un mix de la plupart des persos existants qui donnent un perso unique au final. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Et ensuite, les punitions Wild Standing, on a un classique Wild Standing 4 qui est plutôt correct, qui fait des dégâts honnêtes. On a un Wild Standing 3, 2, comme ça, qui fait des bons dégâts en 14 frames. Et en 15, on a un coup avec une animation extrêmement stylée, Wild Standing 2, comme ça, qui vous permet de launcher. Très 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 stylé ce coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, punition 15 frames classique. Et sinon, vous avez le Delayed Optique pour punir aux alentours de 23-25 frames. Voilà, c'est tout pour les punitions de Negan. Donc de très 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 bonnes punitions. Il a des punitions à toutes les distances, il a des punitions qui font très mal. Et donc ça renforce l'aspect personnage défensif pour Negan. Donc voilà, perso, avec de très bonnes punitions. On va attaquer tout de suite avec ses strings. Alors Negan a pas mal de strings qui peuvent décaler. Malheureusement, il ne menace jamais vraiment de low. Donc si l'adversaire reste debout, il n'a pas grand chose à craindre d'un counter hit. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter à vous interrompre pour tenter de placer un petit low de temps en temps au milieu de vos strings. C'est vraiment ça l'intérêt des strings décalés comme ça. Donc on commence avec 1-1-2. Vous pouvez vraiment extrêmement longtemps décaler le 2 comme ça. Et ça peut vous servir à mettre un pressing sur l'adversaire puisque l'adversaire s'attend à avoir le 2 qui sort comme ça. Et vous pouvez tout simplement vous stopper et lui caser un petit low par exemple. C'est vraiment l'utilité de ses strings. Alors ses strings n'est pas dingue parce que l'adversaire peut duck sous le deuxième jab. Comme ça, il peut duck dessous. Ça peut être assez dangereux. Et la récompense en counter hit n'est pas folle non plus. Donc voilà, c'est rien d'exceptionnel. Vous avez quand même des dégâts garantis sur l'adversaire à terre. Mais voilà, c'est pas fou. Mais voilà, ça reste une string relativement correcte. Et le 1-1 est pas mal en punition 10 frames si vous voulez garder le pressing. Ensuite, on a une 1-2 extrêmement mauvaise puisqu'elle laisse très négatif en garde contrairement au 1-2 classique. Et vous avez l'extension comme ça qui n'est pas délayable. Donc elle est très lente et elle est totalement interruptible. C'est-à-dire que si l'adversaire essaye de vous placer ça, vous pouvez tout simplement l'interrompre. Ce qui peut être très dangereux si vous avez un launcher rapide. Donc là, vous voyez, j'ai interrompu avec un 14 frames. et mon adversaire a mangé 52 dégâts. Donc c'est globalement une assez mauvaise option. Il faudra tenter de la faire respecter même si vous avez peu de moyens de la faire respecter. Le seul point vraiment plutôt positif pour cette option, c'est qu'on ne peut pas la sidestep ce qui serait vraiment terrible si on pouvait le faire en fait. Donc voilà, on ne peut pas le sidestep, mais c'est vraiment très très lent et ce n'est pas très intéressant. Et vous avez quand même comme ça le 4, le 4, pour empêcher l'adversaire de vous interrompre. Malheureusement, il pourra se baisser dessous et vous launcher. Donc voilà, c'est une string de pressing. Ça, pas particulièrement intéressante. Malheureusement. Ensuite, en string de pressing un peu plus intéressante, on a 1-4, tout comme ça, qui est pas mal du tout. et vous pouvez faire la dernière partie comme ça pour essayer de choper l'adversaire. Elle se décale assez longuement. La récompense n'est pas énorme en counter-hit puisque vous n'avez pas de launcher, mais vous avez des dégâts garantis à terre. Mais voilà, c'est une string de pressing relativement intéressante. Un peu plus intéressante que les autres, je dirais. Et comme d'habitude pour les 1-4, c'est assez classique pour la plupart des persos. Vous ne pouvez pas la duck, donc ça jail, contrairement au 1-1 que vous pouvez duck, qui ne jail pas. Donc voilà, encore une string de pressing assez classique et qui ne vous donnera pas, voilà, c'est pas avec ça que vous allez gagner des matchs, mais c'est important d'avoir de ce genre de variation dans Tekken. Et 1-4 est vraiment une très très bonne string. Ça jail, c'est très bon dans le neutral parce que vous voyez la distance à laquelle ça met quand vous le faites en garde. Ça, c'est extrêmement fort pour provoquer les erreurs adverses parce que si vous bagdachez, vous êtes hors de portée et vous pouvez whiff punish après. Donc c'est vraiment une très très bonne string. Il y a Josie qui a une string similaire, il y a Feng qui a une string similaire, il y a plein de persos qui ont une string similaire comme ça et c'est vraiment pas une mauvaise string. Ensuite, on a une string assez mauvaise, on a 2-1-4 comme ça qui permet d'aller vers un low. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'un low derrière. Donc l'adversaire pourra systématiquement se baisser s'il reconnaît le début de la string. C'est vraiment pas exceptionnel. Voilà, ça vous permettra quand même de temps en temps de faire un petit pressing. L'adversaire aura peur de l'extension low et vous pouvez la décaler assez longuement mais encore une fois, la récompense, si vous la placez, est pas énorme. Voilà, ça vous laisse juste une mise à terre. Ensuite, on a un coup assez mauvais dont j'ai parlé tout à l'heure qui sort en 11. Le toutou comme ça natural combo et vous pouvez continuer pour tenter de faire un frame trap mais c'est vraiment pas terrible. C'est surtout un coup qu'on utilisera dans certaines situations en combo. Donc voilà, un coup globalement exclusivement de combo et de manière très borderline. Vous pouvez tenter de l'utiliser dans le neutral pour choper des dégâts mais voilà, c'est vraiment pas très fort. Il n'y a aucune raison de se baisser face à ce coup. Et le coup est... si je dis qu'il est très mauvais, c'est qu'il est à moins 14. En fait, dès le deuxième hit, là, ce deuxième hit est à moins 14 et tout le reste des hits est également punissable. Donc c'est vraiment pas terrible. Exclusivement un coup de combo. Ensuite, on a même la fin de la string qu'on a vue tout à l'heure. Vous pouvez la faire directement comme ça. C'est rien d'exceptionnel. Ensuite, la punition 13 frame tout à fait classique. Ne la faites pas en garde. C'est pas safe. Voilà, bonne punition 13 frame. Faites attention, ça démarre sur un high. Donc l'adversaire, s'il est à moins 13 mais qu'il est accroupi, il faudra faire gaffe à ça. Il pourra se baisser et l'éviter. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on a la fameuse stance de Negan. Globalement, vous y accéderez uniquement en combo ou si vous êtes vraiment très loin de l'adversaire. Là, vous pouvez passer en stance relativement tranquillement. Le problème de sa stance, c'est que quand vous y accédez, vous n'avez pas la garde. Une fois que vous êtes dans la stance, vous pouvez garder en appuyant sur arrière et vous avez un lot pari automatique comme Lay et comme Anna qui ont un lot pari automatique sur leur stance. Donc là, si j'essaye de faire un lot sur mon adversaire, je vais manger un launcher. C'est automatique. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le problème, c'est d'accéder à la stance en premier lieu. C'est vraiment l'énorme problème de Negan. Alors, vous pouvez la faire dans le neutral comme ça, mais il faut vraiment être très loin si vous ne voulez pas vous faire launcher. Et la plupart des autres transitions ne sont pas intéressantes. On en parlera quand on arrivera à des coups qui permettent de faire des transitions. Donc le coup le plus rapide en sortie de stance, c'est la One-Two comme ça qui est utile et dans certains cas en pressing, ça peut être utile. Et le One va vraiment très loin et ça sort en 14 frames. Donc son coup le plus rapide sort en 14 frames en stance. Donc c'est pas du tout une stance de pressing comme Miguel. Et on ne pouvait pas être transitionné vers la stance de manière fluide. Ensuite, on a un coup qui laisse à plus 7 en garde. C'est pas mal du tout. Le problème, c'est d'essayer de le placer en premier lieu encore une fois. Et la vitesse de déplacement également dans la stance n'est vraiment pas terrible. C'est pas comme les stance de Lay où vous pouvez vous déplacer en stance. C'est pas du tout fait pour ça. Le gros problème, c'est que l'adversaire n'a pas vraiment de raison de se baisser face à la stance. Donc voilà, vous avez juste un coup qui vous laisse à plus 7 et qui va être extrêmement difficile à placer et qui ne touche pas à terre. Donc c'est pas exceptionnel. Ensuite, on a un mid relativement correct qui peut être intéressant pour sortir de la stance. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Ça vous fait cet énorme stun comme ça qui vous laisse quasiment à plus une demi-seconde vis-à-vis de l'adversaire. Mais il n'y a pas grand-chose à faire de très intéressant derrière. Ensuite, on a un bon coup puisqu'il va toucher à terre. Donc ça, ça peut être pas mal. Une des raisons que vous pouvez avoir de passer dans la stance, c'est si l'adversaire est à terre, vous pouvez passer dans la stance, vous allez éviter les get-up kicks, donc les coups de pieds relevés qui peuvent vous launcher. Vous allez les éviter automatiquement. Et vous avez un coup qui touche à terre. Donc c'est vraiment une bonne option pour essayer de mettre un pressing face à un adversaire à terre. Vous avez un coup qui touche à terre et vous avez une stance qui vous permet de vous approcher relativement tranquillement d'un adversaire qui est resté à terre. un coup très sympathique quand vous passez en stance et qui a également de bonnes propriétés en counter hit puisque vous allez pouvoir launcher. Vous allez pouvoir launcher et faire comme ça d'énormes dégâts et comme vous l'avez vu, son under de combo utilise sa punition 14 frame qu'on a vu tout à l'heure et globalement, un de ses meilleurs under ça va être de faire Don 3-1 comme ça suivi de quart de cercle avant 1 pour de très bons dégâts. Donc là, on approche les 100 dégâts sur ce coup en counter hit. Donc ça peut être pas mal du tout. Le problème, comme d'habitude, c'est de réussir à le placer en counter hit en premier lieu. Ensuite, on a un de ses meilleurs coups quand Negan est en stance c'est son grand slam. C'est vraiment le coup qui va faire respecter la stance puisque c'est un peu comme le backlash de Warang ou le hitman stance 3 de Lee. C'est un coup qui a toutes les propriétés. Donc il est armor, squad attack et homing. Le problème, c'est qu'il est high donc on peut le duck mais il n'y a pas énormément d'intérêt à duck cette stance de toute façon puisqu'il y a quand même pas mal de bons mids. Donc voilà, c'est un bon coup pour sortir de stance. Il est totalement safe. Il est même pire que safe. Il est relativement neutre quand il est en garde. Et il sort très vite. C'est aussi un coup parfaitement utilisable en combo. Notamment derrière son down forward 4-2 comme ça et vous restez appuyé vous pouvez passer en stance et utiliser le grand slam on en reparlera un peu après. Donc voilà, c'est un excellent coup. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un coup de... C'est un coup que vous utilisez uniquement pour sortir de stance ou en combo ou pour vous défendre. Le problème, c'est que de manière générale de toute façon l'adversaire ne va pas s'amuser à vous agresser quand vous êtes en stance puisque vous ne représentez pas de menace. Par exemple, le Lay, donc Jacky Chan, Lay, quand il est en stance il a énormément de menaces puisqu'il a beaucoup de launchers en low totalement invisibles. Donc vous êtes obligés de l'attaquer quand Lay est en stance. Là, Negan, quand il est en stance, vous n'avez aucune raison d'aller vers lui et de l'attaquer. Donc malgré le fait qu'il ait comme ça ce coup puissant, ce n'est pas très intéressant. C'est un peu la même chose pour Lee. Quand Lee passe en hitman stance, il va menacer des lots relativement corrects, notamment le hitman stance fort ou le dash avant backdash cancel fort quand il est en hitman stance. Donc vous avez un peu envie de faire sortir Lee de la hitman stance. Mais quand Negan est en stance, vous n'avez pas vraiment envie de l'attaquer, c'est ça le problème. Donc ça fait perdre un peu d'intérêt à ce coup. Voilà. Et ensuite, on a un des rares coups offensifs de la stance, c'est une choppe indéchoppable. Alors il y en a plusieurs dans le jeu, un des choppes indéchoppables. Vous avez la choppe indéchoppable de Panda et Kuma quand ils sont en hunt stance. Vous avez la choppe indéchoppable de Yoshimitsu quand il est en dragonfly, en Ibellule. Donc il y a plein de choppe indéchoppables dans le jeu. Celle-là est particulièrement faible parce que le problème, c'est qu'il y a un indice sonore qui vous permet de réagir. Et j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais vos réflexes auditifs sont meilleurs que vos réflexes visuels de manière générale chez la plupart des personnes. Donc en réflexe auditif, vous pouvez relativement facilement descendre à 200 millisecondes voire 150 millisecondes de temps de réaction. Donc cet indice sonore n'est pas anodin et on peut se baisser dessous puisque comme toutes les choppes indéchoppables, de manière générale, on peut se baisser dessous. Voilà, donc c'est très très compliqué de placer cette choppe et globalement c'est assez risqué pour Negan. Ça pourra passer de temps en temps l'air de rien, mais voilà, c'est quand même un gros risque pour Negan. Ensuite, on a un imbloquable vraiment très très stylé. J'adore, et vous pouvez le feinter comme ça, j'adore cette feinte là. Ça me rappelle beaucoup Cody dans Street Fighter où certains personnages comme ça qui mettent des gros coups de pression un peu comme la feinte 1 plus 2 en Savage Tunes de Miguel. Ça met vraiment un gros coup de pression mais tu peux l'annuler comme ça, il regarde sa batte et sinon vous pouvez la laisser partir et ça vous donne un imbloquable relativement correct. Donc j'espère qu'on verra des joueurs jouer avec ça un peu comme on voit certains joueurs de Jeans jouer avec Avenger parce que je trouve ça vraiment très très stylé. Mais voilà, c'est très compliqué de placer ça sur son adversaire. Il faut vraiment instaurer un mindgame, instaurer un pressing, c'est vraiment pas compliqué d'utiliser ce genre de coup. Ensuite on a un coup qui effectivement ressemble un petit peu au coup de Miguel, c'est au Savage Tunes Down Forward 2. C'est un énorme coup un home run comme ça avec la batte de baseball qui laisse totalement punissable mais très loin un peu comme le Savage Tunes Down Forward 2 de Miguel. Donc voilà, c'est un launcher très puissant malheureusement encore une fois il y a très peu de raison que ce launcher passe et derrière c'est fait du slip puisque vous pouvez faire Delayed Optique ou à peu près n'importe quel coup très lent qui fait énormément de dégâts côté Negan comme par exemple son Down Back 1 plus 2. Donc niveau combo derrière vous pouvez vous en donner à coeur joie. Le problème ce sera de placer ce coup en premier lieu. Par exemple Miguel quand il est en Savage Tunes il menace énormément d'excellents lots. Il menace principalement son Down Back 3 en Savage Tunes qui est un coup qui sort très rapidement et qui fait énormément de dégâts plus de 20 dégâts et qui en plus en counter il a de bonnes propriétés et qui en plus laisse en frame positif donc c'est un des meilleurs lots du jeu le Savage Tunes Down Back 3 de Miguel. Là Negan comme on l'a vu il n'a aucun lot dans cette stance. Le seul lot entre guillemets qu'il a c'est sa choppe indéchampable. Donc voilà c'est pour ça que la stance de Negan est très particulière et c'est principalement une stance que vous utiliserez en combo ou sur la relevé d'un adversaire à la limite ça peut être relativement intéressant. Ensuite on a un très bon coup de spacing comme vous l'avez vu Negan a pas mal de bon on ne les a pas encore vus maintenant mais on le verra il a pas mal de bons coups de longue portée et là on a encore un bon coup de longue portée donc c'est dans la même catégorie que le push de King le layoff forward forward neutre 1 plus 2 de King c'est un coup qui a des propriétés en counter hit comme ça mais qui ne fait pas de dégâts donc en counter hit vous pouvez comme ça avoir le passer dans sa stance intimidation et vous avez intimidation 1 2 comme ça qui est garantie derrière donc voilà c'est une des rares occasions où vous allez pouvoir passer en stance de manière légitime c'est quand vous placez le shove en counter hit donc c'est vraiment un excellent coup de counter hit le problème c'est que le recovery est assez lent contrairement au layoff de King c'est un peu comme le coup dont j'avais parlé dans mon tuto sur armor king ça a les mêmes propriétés mais c'est vraiment pas pareil puisque vous avez un énorme recovery contrairement à King qui a un recovery très rapide mais ça reste un très bon coup mid de counter hit c'est vraiment un excellent coup très bonne propriété en garde avec un bon pushback comme ça en hit ça fait pas de dégâts malheureusement mais en counter hit vous avez une bonne récompense ensuite en parlant des coups longues portées counter hit vous avez le avant 2-2 qui est un counter hit combo automatique transition automatique qui fait comme ça 52 dégâts c'est pas mal du tout alors ça démarre sur un high c'est pas le truc le mieux mais c'est un 14 frame qui va quand même relativement loin et c'est très rapide un 14 frame et vous pouvez comme ça avoir la confirmation en counter hit alors je sais pas si c'est vraiment confirmable il faudra vraiment vous entraîner pour voir si vous pouvez confirmer mais en tout cas vous avez un très long delay alors si j'attends carrément une heure ça fera même plus natural combo là vous avez vu je l'ai passé en counter hit mais j'ai attendu tellement longtemps pour le delay que ça n'a pas fait natural combo mais je pense que les très bons joueurs pourront plus ou moins instinctivement le confirmer ouais non c'est quand même très très dur mais voilà vous avez un très long delay sur le coup vous n'êtes pas obligé de commit à la deuxième partie qui est unsafe malheureusement mais voilà c'est pas non plus une grosse punition que vous allez manger si vous faites ça en garde donc c'est vraiment un très très bon coup de counter hit Negan en a plusieurs comme ça ensuite on a une excellente punition longue portée donc c'est très bon en whiff punish ou pour certains coups qui laissent très loin comme par exemple les coups d'Asuka qui laissent très loin qui sont très négatifs ça sort en 18 frames ça va vraiment extrêmement loin et ça fait natural combo comme ça donc c'est un très 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 bon coup de whiff punish et c'est un très bon coup pour punir certains coups qui laissent très négatifs mais très loin voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est un coup extrêmement unsafe et c'est aussi un très bon outil pour wall carry la plupart de ces combos ils ont un peu la même structure vous allez faire un premier filler avec up forward 4 ensuite vous allez pouvoir faire une screw attaque en passant en intimidation et ensuite vous avez cet excellent wall carry comme ça et les combos de Negan font très très mal c'est une des grandes forces du perso c'est que sur les rares ouvertures de garde qu'il pourra obtenir il va faire très mal il faudra vraiment capitaliser à fond là dessus mais il fait énormément de dégâts ce qui est un bon point pour le perso du coup ça le rapproche un peu de Brian quelque part en termes de gameplay on a un perso comme ça très défensif mais même Brian a plus d'options offensives que Negan donc c'est dire à quel point Negan est un perso avec lequel il est difficile d'ouvrir la garde et ce coup par contre vous laisse complètement punissable donc il ne faut absolument pas le faire en garde mais c'est un très très bon coup de whiff punish et c'est un très bon coup pour faire vos wall carry ensuite on a un coup vraiment qui définit le perso j'aurais peut-être dû en parler en tout début de vidéo on a un mid armor launcher donc ça c'est très très rare dans Tekken 7 et dans Tekken en général d'avoir un mid launcher comme ça armor un coup défensif launcher c'est vraiment un coup très rare et donc ça launch complètement en coup armor alors bien sûr vous êtes launch punissable mais l'air de rien vous êtes qu'à moins 15 donc il y a certains personnages comme Steve qui vont pas pouvoir faire grand chose face à ça le gros défaut du coup surtout en fait c'est qu'il est très lent donc pendant toute la phase armor comme ça vous allez quand même pouvoir prendre pas mal de dégâts voire un lot si c'est une string qui est fini par un lot que vous êtes en train d'absorber et là ça va faire très mal pour vous puisque le lot va interrompre votre armure ça peut être dommage mais globalement c'est vraiment un très bon coup il a une excellente portée et c'est un launcher comme ça qui fait 21 dégâts donc un très 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 bon launcher et derrière vous allez pouvoir arracher la barre de vie adverse donc c'est vraiment un des meilleurs coups du jeu qui définit totalement le perso ça reste assez risqué mais ça 91 de dégâts c'est vraiment beaucoup mais ça fait vraiment de Negan un archétype défensif fort grâce à ce coup très 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 puissant donc voilà les adversaires vont vraiment avoir peur de vous ce qui va bien avec le thème un peu du personnage même si je connais pas particulièrement la série Walking Dead mais voilà un perso qui donne un coup pardon qui donne beaucoup de personnalité au personnage dans cette thématique un peu comme ça d'intimidation d'oppression un coup très puissant malheureusement la difficulté ça va être de donner envie à l'adversaire de vous agresser donc c'est à dire qu'il va falloir prendre l'avantage en premier lieu ce qui est pas la chose la plus facile à faire avec le perso comme je le répète depuis le début de cette vidéo mais on va y venir comment agresser avec Negan et donc là on a vraiment un mauvais coup malheureusement on a Tripwire j'ai pas mal testé les propriétés donc c'est un lot comme ça qui a un décalage automatique sur le côté donc un sidestep automatique mais les propriétés de sidestep sont extrêmement extrêmement mauvaises vous pouvez même pas sidestep un simple jab jab qui est vraiment une des meilleures manières de tester rapidement s'il y a un coup un sidestep correct ou pas là vraiment il n'y a pas moyen de sidestep juste une séquence jab jab comme ça classique on va pouvoir essayer peut-être un truc un peu plus facile jab down forward one on va voir si j'arrive à m'échapper de ça on peut quand même sidestep certains trucs mais le mieux ça resterait quand même de tout simplement sidestep et de launcher votre adversaire donc c'est un coup défensif très faible la récompense n'est pas folle en fait l'intérêt du coup c'est qu'à certains angles il va totalement retourner le perso adverse quand il passe en counter hit et vous pourrez avoir des dégâts garantis puisqu'il va se retrouver de dos et vous vous allez être aux alentours de plus 6 plus 7 ça dépend un peu mais vous allez avoir des coups garantis quand l'adversaire est back turn comme ça donc ça peut être pas mal mais le problème c'est qu'il n'y a vraiment aucune raison que ce coup passe en counter hit en premier lieu les propriétés défensives du coup sont trop mauvaises pour vraiment considérer qu'il va pouvoir passer en counter hit de manière régulière le coup sort hyper lentement il y a peut-être des cas c'est vraiment un coup de spécialiste il faut voir s'il y a des situations où le coup est vraiment utile peut-être par exemple contre un panda ou un kuma qui passe en hunt ça pourrait être le genre de coup qui est utile mais globalement c'est un coup très très faible malheureusement les propriétés défensives du coup ne permettent pas d'en faire un lot intéressant et en tant que coup offensif c'est très mauvais puisque le coup sort tellement lentement vous allez vraiment manger un lot pari ou un bloc de manière garantie alors le coup n'est pas hyper négatif mais c'est pas terrible ensuite on a un down forward one vraiment très très correct parce qu'il a comme ça une extension high donc de manière classique qui est très décalée très très longtemps les frames sont bonnes que ce que vous fassiez l'extension ou pas vous pouvez toujours sidestep en termes de frame derrière ce coup donc séquence classique un down forward one sidestep c'est la base à Tekken et la deuxième partie est vraiment décalable très très longtemps malheureusement la troisième partie vous êtes un peu obligé de commit quand vous la faites et elle est très punissable même s'il y a un peu de pushback alors en counter hit vous avez quand même une récompense relativement correcte mais voilà c'est pas non plus le coup du siècle l'adversaire n'a pas vraiment de raison de s'amuser à taper là dedans mais voilà ça reste relativement correct et sinon vous avez cette extension comme ça naturel combo qui peut vous servir de punition 13 frame mais bon de manière générale il vaut mieux rester là dessus mais c'est pas mal ça pourrait empêcher l'adversaire de se baisser dans certains cas et on verra que ça peut lui servir quand l'adversaire est de dos puisque votre coup le plus rapide en mid de dos qui va faire un natural combo de manière garantie ça va être down forward one two donc voilà je reparlerai tout à l'heure quand on parlait de son down back form ça peut être intéressant dans certaines situations de dos mais voilà c'est un coup relativement faible ça vous permet de vous protéger contre les ducks quand même quand vous faites l'extension high là vous avez un mid pour calmer un peu les adversaires qui vous a se baisser mais voilà c'est pas le mid du siècle et vous n'avez pas une grosse récompense en counter hit ensuite vous pouvez passer en intimidation derrière ce coup c'est particulièrement inutile très honnêtement je doute qu'il y ait une quelconque application utile de ça mise à part à la limite si vous voulez faire une punition et terminer en stance pour tenter éventuellement de placer l'imblocable ou de placer sa choppe qui sont ses deux seuls outils d'agression quand il est en stance ou à la limite un intimidation 2 comme ça qui vous laisse à plus 7 mais voilà vous avez très peu de raison de passer en intimidation et en garde ça change rien même si vous faites intimidation le plus rapidement possible comme ça le coup à mort vous serez quand même punissable donc le coup est toujours punissable en garde même quand vous passez en intimidation c'est vraiment que en hit que ça a un quelconque intérêt mais comme on l'a vu la stance intimidation même en hit n'est pas très forte ensuite on a son excellent down forward 2 un très bon outil de whiff punish très bon launcher en 15 frame derrière vous pouvez passer en intimidation ça peut être utile dans certains combos ou ça peut être utile si vous l'avez whiffé par exemple pour tenter de vous protéger voilà donc un down forward 2 tout à fait correct mais rien d'exceptionnel ensuite on a tout un tas de strings pour onégan qui sont surtout utilisés en combo donc là comme vous l'avez vu le début de cette string tout à l'heure ça a servi pour faire son wall combo qui fait énormément de dégâts le problème c'est que vous pouvez dans le neutral vous pouvez duck la deuxième partie donc c'est quand même très risqué de se faire launcher juste pour une string comme ça qui a une très faible récompense c'est vraiment pas exceptionnel et en plus même la dernière partie n'est pas safe alors que ça ressemble à quelque chose de quasiment positif mais en fait c'est pas safe vous êtes punissable donc voilà une string pas très intéressante cette string qui sert surtout pour casser le mur plutôt que de faire ça comme ça tac tac suivi du coup de couteau pour casser le mur vous pouvez faire ça ça peut être pas mal près du mur mais globalement c'est assez inutile et c'est unsafe donc voilà c'est pas très intéressant le nom du coup est stylé Iron Maiden mais malheureusement c'est assez peu utile mis à part en combo ensuite on a un coup relativement intéressant parce qu'il est protégé par cette extension donc ça c'est vraiment une très bonne string c'est une string mid mid qui est safe ce qui est vraiment très rare dans Tekken d'avoir des strings mid mid comme ça safe et le fait qu'elle soit mid mid ça vous permettra de temps en temps de placer ça qui est mid high mais l'adversaire peut se baisser alors c'est quand même assez lent donc l'adversaire pourra peut-être se baisser en réaction mais ça sera une des rares possibilités pour vous de tenter de placer ça en garde c'est de conditionner l'adversaire avec cette string cette string est pas mal quand elle passe en garde puisque vous êtes positif alors uniquement à plus 1 ce qui est pas ouf et vous pouvez passer en stance en étant positif à plus 1 aussi puisque malheureusement votre coup le plus rapide sort en 14 donc ça sera pareil que vous passez en stance ou pas vous êtes quand même qu'à plus 1 ce qui rend pas fou mais voilà ça peut être une string de pressing utilisable en pressing et ça fait natural combo donc c'est pas mauvais aussi c'est une string que vous verrez utiliser très 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 souvent en combo comme vous le voyez dans ce filler tout à fait classique c'est un des principaux fillers de Negan en combo donc voilà principalement une string qu'on utilisera en combo ça peut être utilisable dans le neutral l'air de rien un natural combo mid-high comme ça qui laisse très positif c'est pas mal du tout mais vous aurez très très peur que l'adversaire se baisse sous le high et vous launch c'est pas la meilleure décision de votre vie par contre cette string vous pouvez vraiment la spammer à l'infini elle est totalement safe elle pourra vous permettre de conditionner l'adversaire pour éventuellement peut-être placer ça en pressing donc c'est une très 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 bonne string pour Negat ensuite on a No Exceptions un coup très stylé qui sert principalement en under de combo puisque souvent ça va vous donner le deuxième hit en hit garantie alors ça fait natural combo en counter hit mis à part ça mais c'est pas particulièrement intéressant voilà donc c'est pas la string du siècle c'est surtout comme je vous l'ai dit pour terminer vos combos puisque qu'est-ce que j'ai fait c'est pas du tout ce que je voulais faire voilà hop puisque en fait vous allez avoir le deuxième hit qui va pouvoir toucher de manière garantie en fait le but c'est qu'en combo le premier hit touche l'adversaire en l'air le mettre à terre et que le deuxième hit le touche à terre ensuite donc c'est un très bon coup pour finir certains combos vous le verrez souvent utilisé dans les vidéos de combo qui essayent de faire des max damage donc le maximum de dégâts mais voilà c'est vraiment la seule utilité du coup et les propriétaires en counter hit sont pas du tout intéressantes en revanche là on a vraiment on rentre vraiment dans le coeur du personnage avec ce genre de coup bad break down 2 comme ça c'est un excellent low poke un excellent poke pour negat il est mid il est rapide il va loin et en counter hit il vous donne une énorme récompense comme ça avec 50 de dégâts donc c'est vraiment un des meilleurs poke mid du jeu il fait un peu penser au down 2 de Eddie par exemple ou par exemple au down 2 de Josie dans une moindre mesure mais il y a pas mal de persos comme ça qui ont des down 2 un peu similaires mais celui de Negan est vraiment le meilleur du jeu c'est vraiment un coup exceptionnel qui définit totalement de personnages un archétype défensif comme ça qui va dominer à mi-distance un peu dans la lignée d'armor king donc voilà c'est un coup particulièrement puissant pour Negan faudra pas hésiter à en abuser et comme vous le voyez jusqu'à maintenant on a vu beaucoup de coups pour imposer la domination à mi-distance avec des mids mais le problème dans Tekken c'est que si l'adversaire reste debout et lâche sa manette vous pouvez pas gagner la partie juste en faisant des mids voilà donc un très bon coup à intégrer à votre jeu l'excellente propriété en counterweight ensuite on a vraiment un très très mauvais coup j'ai pas du tout d'idée particulière quant à la bonne utilisation de ce coup puisque en fait donc ce coup c'est juste un lot comme ça qui va vraiment pas loin qui fait 12 de dégâts et qui sort relativement rapidement mais c'est rien d'exceptionnel le problème de ce coup c'est que vous avez en fait le downback 3 qui est meilleur sous tous les aspects en fait parce que ce coup vous laisse bon il vous laisse qu'il y a moins 1 donc vous pouvez un peu tenter des pressings puisque vous pouvez moins 1 c'est un peu comme si vous étiez neutre corps à corps mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas exceptionnel quand vous êtes en counterweight vous avez même pas de propriété particulière du coup vraiment je vous déconseille d'utiliser ce coup de manière générale je pense que c'est un des plus mauvais coups du jeu et surtout que enfin un des plus mauvais coups pour Negan en fait puisqu'il n'y a vraiment aucune raison pour lui d'utiliser ce coup mis à part si vous voulez vraiment maintenir le pressing à tout prix notamment si l'adversaire a le dos au mur mais sinon je vous recommande plutôt d'utiliser le downback 3 de Negan il va plus loin il fait les mêmes dégâts vous pouvez toujours sidestep derrière bon que d'un côté ce qui est un peu moins bon en termes de pressing et surtout il high crush donc ça vous évitera de manger des magic forts à longueur de journée de la part des joueurs adverses donc voilà c'est vraiment pas un bon coup et je vous recommande plutôt je vous en parlais tout à l'heure d'utiliser son coup générique downback 3 ensuite on a un coup qui va sûrement créer un poil de controverse auprès des joueurs débutants je pense principalement mais ce coup je vous garantis à 100% qu'il est totalement visible c'est à dire que les adversaires vont pouvoir se baisser en réaction et le bloquer un peu comme le snake edge de Brian alors en ligne bien sûr c'est beaucoup plus dur de bloquer ce genre de coup mais si vous jouez offline 100% du temps l'adversaire va le voir et va le bloquer et le problème c'est qu'une fois qu'il le bloque vous êtes launch punissable avec ce coup puisque vous êtes à moins 15 donc c'est vraiment pas un bon coup en plus sa portée est pas exceptionnelle et en plus il est relativement linéaire donc c'est vraiment une énorme prise de risque ce coup et je pense que la récompense n'est pas suffisante vis-à-vis du risque que vous avez pris vous faites 25 de dégâts avec un lot comme ça et vous passez en stance automatiquement si le coup passe en hit mais voilà c'est rien d'exceptionnel et vous avez rien de garantie c'est pas du tout comme les coups qui font les transitions qu'on a vu tout à l'heure vous avez rien de garantie quand le coup passe donc voilà globalement malgré ce qu'on peut croire au premier air à bord parce que vous allez voir énormément de joueurs utiliser ce coup dans les premières vidéos qui vont être postées online de Negan du gameplay de Negan mais c'est un coup sur le long terme qu'on va voir totalement disparaître particulièrement au niveau puisqu'il y a un énorme indice visuel qui est Negan qui élève sa batte comme ça et que le coup est launch punissable donc voilà c'est un coup très 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 faible et c'est un coup vraiment qui se place c'est à dire c'est un coup vous allez travailler pendant 3 rounds juste pour essayer de le placer une fois c'est vraiment pour montrer à quel point le coup est compliqué à utiliser c'est un coup que vous allez placer que une fois de temps en temps et même quand vous allez le placer ça restera systématiquement un risque pour vous puisqu'il est véritablement visible en réaction pure 24 frames c'est vraiment le temps à partir duquel même quelqu'un qui a des réflexes assez moyens pourra le voir venir si c'est un très bon joueur je vous en parle même pas vous vous arriverez jamais à le placer sur un top player d'autant plus offline donc voilà c'est le genre de coup qui paraît très fort quand vous jouez online puisque c'est relativement dur à bloquer online mais honnêtement c'est vraiment pas un bon coup en revanche dans ces lots un peu meilleurs un de ces rares bons lots mais qui reste quand même très compliqué à utiliser parce qu'il vous laisse quand même debout comme ça donc susceptible au counter hit on a un low sweep comme ça qui va loin qui fait de bons dégâts et surtout qui a de très bonnes propriétés en counter hit alors c'est vraiment un coup unique parce qu'il y a très peu de coups qui font ça dans le jeu de mettre back turn comme ça alors il y en a certains mais c'est relativement rare mais quand le coup passe en counter hit vous allez avoir des dégâts garantis alors c'est pas ce qu'on croit malheureusement parce que j'ai vu beaucoup de gens faire l'erreur concernant les dégâts garantis mais vous pouvez pas faire n'importe quoi derrière alors je vais vous montrer une séquence qui paraît garantie par exemple avec Negan mais qui n'est pas du tout garantie en fait et beaucoup de gens ont fait l'erreur si le coup passe en counter hit et que je reste appuyé sur arrière je vais passer back turn comme ça et je vais manger les deux hits donc là on a l'impression que les deux hits sont garantis mais en fait je peux les bloquer alors c'est assez compliqué à faire il faut bloquer en just frame donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un 13 frame donc quand vous êtes back turn dans Tekken vous mettez un certain temps à vous retourner donc il y a certains coups qui vont être garantis sur vous mais dans Tekken vous avez deux manières de vous retourner vous pouvez vous retourner en étant accroupi ou vous pouvez vous retourner en étant debout et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses garanties derrière cette phase donc là j'ai activé le display et on va voir que si j'appuie en just frame sur arrière je vais pouvoir bloquer cette séquence alors c'est assez dur à faire je ne vais pas y arriver du premier coup voilà mais au fond le timing n'est pas si dur en fait il faut bloquer sur la première frame active du down forward 1 de mon adversaire donc avec le temps ça vient c'est pas si dur que ça mais ça reste un timing just frame voilà là j'ai encore réussi à le bloquer honnêtement avec l'entraînement ça vient assez vite donc vous voyez que même le down forward 1 qui est son mid le plus rapide possible un égale il n'a pas d'autre choix vous pouvez quand même le bloquer et donc en fait c'est un véritable mind game derrière le down back 4 en counter hit parce que si j'essaye de bloquer en just frame il y a un mind game qui s'instaure puisque l'adversaire va pouvoir faire la séquence suivante maintenant il va pouvoir me faire ça donc ça ça sort en 10 frames donc là si j'essaye de bloquer en just frame ça sera totalement impossible pour moi la séquence va être garantie sur moi mais ce que je peux faire c'est me retourner en étant accroupi et là vous voyez j'ai esquivé la séquence sauf que si j'esquive tout en étant accroupi je vais manger le fameux down forward 1-1 qu'on a vu tout à l'heure donc c'est un peu comme la choppe de Lucky Chloe la choppe back 1-2 il me semble de Lucky Chloe qui fait passer l'adversaire back turn il y a un vrai mind game est-ce que l'adversaire va faire un mid ou est-ce qu'il va faire un high pour avoir des dégâts garantis donc globalement c'est très à l'avantage de Negan mais faites attention c'est pas garanti et surtout ne vous amusez pas à faire ce genre de truc d'essayer d'instaurer un mind game avec le down forward 2 comme ça puisque l'adversaire peut fuzzy guard il peut s'accroupir et ensuite bloquer bloquer mid donc là vous allez voir je vais faire deux séquences deux séquences une high une mid et je vais pouvoir éviter les deux en faisant un timing de fuzzy guard alors le timing n'est pas hyper simple là ce que je fais c'est que je m'accroupis et immédiatement après je garde donc ça va me permettre d'éviter la séquence high comme ça comme vous venez de voir et ça va me permettre d'éviter le mid et c'est une très bonne c'est plutôt une bonne option la fuzzy guard comme ça ça va éviter beaucoup de coups le seul coup que ça va pas éviter la fuzzy guard ça va être le fameux down forward 1-1 donc là vous avez vu j'ai bloqué toutes les options de Negan donc c'est pour vous dire parce que c'est un coup relativement important dans son arsenal c'est un bon coup mais vous avez pas tant de choses garanties que ça derrière en counter hit faut faire attention voilà ça reste un de ses meilleurs lots il sort en 19 frame donc c'est relativement invisible mais faut faire gaffe les coréens ou les malgaches vous savez pas ce qu'ils ont pris au petit déjeuner il y a moyen qu'ils le voient ou les parisiens qui mettent des lunettes et des moustaches comme Nookfromparis il y a moyen qu'ils arrivent à voir ce genre de coups en 19 frame mais voilà ça reste une de ses meilleures options ensuite on a un bon coup en combo puisque ça fait 25 de dégâts donc ça peut être une bonne idée d'utiliser ce coup homing de manière directe 26 de dégâts même voilà c'est un coup homing relativement correct le problème c'est que la hitbox est vraiment très haute et il n'a pas une portée folle et il sort un peu lentement le truc sympa c'est que si vous le tenez vous avez comme ça un imbloquable le problème c'est que l'adversaire peut simplement se baisser dessous donc ça c'est pas fou mais voilà ça reste assez stylé comme ça d'avoir cet imbloquable ou ce coup homing et c'est un coup relativement correct mais ça n'a rien d'exceptionnel ça launch en counter hit mais ça a assez peu de raison de passer en counter hit donc voilà un coup homing relativement correct notamment près du mur mais c'est rien d'exceptionnel et vu que c'est high vous prenez un petit risque ensuite on a vraiment une bonne string pour Negan surtout la première partie en fait on a le back one comme ça qui a vraiment une très très bonne portée qui sort relativement rapidement donc c'est pas du tout un mauvais coup et qui a un bon tracking sur sa gauche donc si les adversaires s'amusent un peu trop à sidestep de ce côté là vous pourrez la rattraper avec ça et derrière vous avez une extension que vous pouvez décaler vraiment pendant 3 quarts d'heure c'est le tout comme ça alors c'est pas safe mais bon la punition que vous prendrez n'est pas énorme et c'est une vraie menace contrairement à certaines options puisque derrière vous pouvez vraiment launcher comme ça bon voilà je sais pas quel est le combo optimal derrière mais c'est un vrai launcher en counterweight donc c'est pas du tout une mauvaise option vous pouvez vraiment instaurer un mini pressing avec ça puisque l'extension fait vraiment peur contrairement aux extensions qu'on a vu en début de vidéo qui ne menaçaient pas grand chose là on a une extension qui menace un launch c'est très sympa ça peut être vraiment un bon outil de pressing ensuite on a le meilleur outil de counterweight pour Negan en tout cas un des meilleurs on a le fameux back to 2 donc déjà le back to il a une portée absolument indécente avec la batte comme ça et en plus derrière vous avez un counterweight qui fait 68 de dégâts donc c'est absolument énorme et en plus vous avez une fenêtre de delay qui vous permet quasiment de confirmer le counterweight là j'ai quasiment tenté de confirmer visuellement bon je triche parce que je sais que l'adversaire ne va pas garder mais vous pouvez attendre de voir le hit spark et valider ensuite donc c'est très honnêtement un des meilleurs coups du jeu en tout cas un des meilleurs coups dans l'arsenal de Negan et ça définit totalement totalement le personnage longue portée homing relativement safe quand il passe en garde alors vous prendrez une petite punition mais ça sera pas la fin du monde et énorme dégâts en counterweight donc c'est un coup défensif extrêmement puissant pour le personnage comme on l'a vu un archétype défensif vraiment très marqué très intimidant le personnage vous avez vraiment pas envie de vous amuser à bouger derrière ça non plus parce que sinon vous allez prendre la deuxième partie en counterweight donc c'est un excellent 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 coup faudra pas hésiter en abuser avec le perso très 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 puissant comme coup et ensuite toujours aussi puissant on a une extension mid qui cette fois est safe donc ça c'est très fort vous pouvez tout simplement spammer l'attaque comme ça ça fera un natural combat en counterweight et c'est totalement safe donc vous pouvez vraiment faire ça gratuitement alors ça vous permet pas de sidestep derrière vous êtes trop négatif pour vraiment faire des folies derrière mais c'est vraiment un très 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 bon coup et c'est aussi un coup qu'on voit utiliser en combo pour faire du wall carry ce coup là il est pas mal pour faire du wall carry comme ça voilà donc un excellent coup backswing funeral très très bon son back tour très très bon coup ensuite on a murder stomp qui est un coup qui sort en 23 frames donc 23 frames on est vraiment à la limite du visible alors c'est un bon stomp contre les adversaires à terre mais vous pouvez même le faire dans le neutral en fait contrairement au stomp de manière générale le problème c'est qu'il sort assez lentement et la portée est vraiment minuscule donc il faudra faire très gaffe à pas vous faire enfin un simple back dash va pouvoir éviter le coup donc c'est vraiment très très risqué mais voilà c'est un lot qui fait de bons dégâts donc il y a quand même une forte envie de l'utiliser quand vous avez envie de reprendre l'avantage et l'intérêt c'est que vous avez comme ça cette énorme stun aussi en counter hit qui est pas mal du tout puisque ça vous donne comme ça des dégâts garantis alors c'est vraiment c'est vraiment natural combo mais l'adversaire ne peut pas garder et ça fait très très mal alors je sais plus quel est le truc optimal il me semble que c'est ça je crois qu'on peut mettre non on peut pas mettre son 13 frame derrière est-ce qu'on peut mettre le 11 on peut mettre le 11 donc voilà non on peut pas mettre le 13 frame d'accord donc vous êtes à plus 11 il me semble derrière ce coup donc voilà mais le problème c'est que vous avez très peu de raisons pour réussir à faire passer ce coup en counter hit une des seules raisons pour laquelle il pourrait passer en counter hit à la limite et c'est un thème relativement récurrent chez le personnage comme on l'a vu tout à l'heure avec son coup intimidation fort comme ça c'est sur la relevé adverse c'est à dire que si vous réussissez à mettre l'adversaire à terre avec Negan vous êtes vraiment dans une bonne position parce que ce lot va soit toucher l'adversaire à terre soit passer comme un lot normal et si l'adversaire essaye de faire des petites folies à la relevé il aura une raison légitime de passer en counter hit donc on voit qu'un des thèmes pour Negan c'est vraiment c'est l'intimidation la thématique a vraiment été réussie en termes de gameplay autour du perso c'est un perso très intimidant parce qu'il est très fort défensivement donc vous n'avez pas envie de l'attaquer vous avez juste envie de reculer face à lui mais il ne peut pas trop vous agresser mais il a quand même de bons outils de pressing avec des frames positifs comme ce genre de coup par exemple donc c'est vraiment un perso qui va brutaliser l'adversaire et tenter de garder la pression une fois qu'il est à terre ensuite on a un excellent coup qui ressemble beaucoup au back 4 de David Jean mais il a une meilleure portée par contre il sort un peu plus lentement mais c'est un coup mid safe qui touche à terre et qui launch en counter hit donc exactement comme le back 4 de David Jean et derrière les combos sont vraiment monstrueux et voilà comme d'habitude avec Negan ça va faire très 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 mal si le combo passe et il faudra rattraper après le counter hit avec le avant 3 l'excellent coup dont j'avais parlé tout à l'heure qui rattrape assez bas près du sol un peu comme le Savage Stunz Upward 3 de Miguel il rapproche un peu plus bas du sol que ce qu'on croit ou un peu comme le avant 3 de Josie également donc c'est un très bon coup également pour rattraper près du sol donc voilà le back 4 très similaire à celui de David Jean un peu plus lent mais tout aussi efficace et comme je l'ai dit un des principaux intérêts c'est qu'il touche à terre ce qui est extrêmement fort à Tekken ce genre de coups donc voilà super super puissant et ça c'est vraiment un coup typique des archétypes des personnages qui mettent la pression sur les adversaires à terre comme vous avez un mid safe qui touche à terre c'est vraiment parfait pour mettre la pression l'adversaire aura vraiment envie de se relever très rapidement et de ne pas faire la mariole face à ça et s'il se relève très rapidement c'est là où vous pouvez commencer à instaurer des setups avec des lots par exemple ensuite on a un très bon coup de pressing alors il est un peu lent c'est assez classique pour les coups comme ça il est un peu lent et linéaire mais voilà il vous met l'adversaire en force crouch avec des frames positifs ce qui est assez classique c'est vraiment un bon coup de pressing notamment près du mur et le grand intérêt mais ça c'est quelque chose qu'on voit depuis tout à l'heure alors déjà c'est qu'il a de très bonnes propriétés en coups de rythme mais surtout il touche à terre donc encore une fois extrêmement puissant et là on se rapproche un peu avec tout ce que je discute on voit un peu le design de Negan qui se dessine de plus en plus et on voit des similarités avec ce dont j'ai parlé pour Armorking ce dont j'avais parlé sur Brian à l'époque c'est quasiment deux ans maintenant voilà c'est un perso avec de très bons coups pour toucher à terre et un personnage très défensif donc voilà ça c'est très très fort comme coup le problème c'est que dans le neutral vous allez vous faire sidestep donc il faut faire très attention avec ce genre de coup mais voilà c'est un très bon coup ensuite on a un coup très bizarre donc j'ai vraiment j'ai tenté de trouver des possibilités de placer alors c'est un backswing blow mais le backswing est tellement lent c'est vraiment pas le meilleur backswing blow du monde et il est à moins 14 ce qui n'est pas terrible même si bon ça va être très compliqué de le punir vu la distance à laquelle vous êtes il y a certains persos qui pourront vous launcher je pense notamment à Law qui est en 14 frames comme ça pourra vous launcher Alisa pourra vous faire très mal aussi Lars pourra vous launcher donc voilà il faut quand même faire attention à moins 14 quand vous êtes à distance et la propriété backswing je l'ai un peu testée elle n'est pas dingue je crois qu'on va tester on va faire le test du jab le classique jab jab je ne sais même pas si ça évite ça évite même pas le jab jab donc on voit qu'on n'est pas sur une base voilà on n'est pas dans la plus pure tradition espagnole du torréador c'est pas terrible on est plutôt dans le déambulateur pour reculer en arrière voilà ça évite que dalle qu'on soit bien le clair ça évite que dalle ça évite que dalle donc voilà ce coup n'est pas ouf après l'intérêt c'est qu'il est launch en hit normal ce qui est quand même relativement fort mais l'angle n'est pas non plus fou donc pour rattraper il faudra vraiment dasher en avant up for out for ce qui n'est pas facile à faire en plus comme ça et après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez mais vous voyez l'angle n'est pas fou fou au niveau combo non plus donc voilà un coup assez bizarre peut-être que vous arriverez à trouver des utilités à ce coup personnellement je n'ai pas encore trouvé de séquence où le coup est vraiment utile mais comme tous les coups backswing go il y aura peut-être un intérêt dans certains cas c'est peut-être pas un mauvais coup dans le neutral en fait quand j'y pense comme ça parce que la majorité des coups dans Tekken quand vous les wiffez vous avancez du coup c'est plus facile à wiff punish là c'est un coup vers l'arrière donc c'est plus difficile à wiff punish donc un coup défensif très intéressant assez unique dans Tekken on n'en voit pas souvent des comme ça alors là on a un coup je veux bien que dans les commentaires vous m'expliquiez à quoi il sert j'ai regardé un peu tout le monde jouer le seul intérêt que j'ai trouvé au coup c'est qu'il fait 25 de dégâts donc comme un delay d'up kick et donc dans certains combos il peut être intéressant pour démarrer le combo ou pour casser les murs par exemple mais mis à part ça ça honnêtement c'est un des coups les plus inutiles de Negan à moins qu'il y ait une propriété cachée démoniaque que je n'ai pas trouvé mais honnêtement je suis à peu près certain qu'il n'y a rien à faire avec ce coup voilà mis à part l'utiliser comme ça en combo ou pour casser le mur un coup en 25 qui sort assez rapidement comme ça ça peut être pas mal ah oui j'ai vu des combos natural combo sur les gros personnages donc Kuma, Panda, Gigas etc ça c'est natural launcher le problème c'est que c'est un high qui sort lentement enfin c'est vraiment pas ouf comme coup donc voilà si jamais vous avez trouvé un truc intéressant avec le coup n'hésitez pas à me dire mais honnêtement c'est un des plus mauvais coups du jeu il sort beaucoup trop lentement c'est vraiment son principal problème il sort beaucoup trop lentement et il n'a pas suffisamment de bonnes propriétés pour justifier son emploi donc voilà globalement uniquement un coup de combo intéressant sur les gros personnages un peu parce que j'ai vu notamment quand vous êtes décalé comme ça hors de l'axe vous pouvez plus facilement rattraper sur les gros mais c'est tout c'est vraiment pas terrible ensuite on a alors voilà un truc important c'est que Negan n'a pas de optique qui est sûrement dû au fait que sa stance comme ça évite naturellement les lots et vous donne un launcher mais ça vous posera des problèmes au corps à corps et un des rares outils de low crush que vous avez relativement rapide ça ça quitte le sol le coup est lent en lui-même mais il quitte le sol assez rapidement on peut montrer ça par exemple avec un classique jab générique down 4 on peut pas faire plus rapide que ce que me fait l'adversaire là en termes de coup low et on voit que je l'évite donc le coup high crush très rapidement malheureusement ce n'est pas un launcher alors l'avantage c'est que c'est plus safe qu'un up kick c'est un peu comme la philosophie du up forward forward de Dragunov mais bon c'est quand même bien en dessous du coup de Dragunov que je viens de citer mais voilà c'est un cookie low crush c'est relativement correct il a une bonne portée il fait des dégâts quand même honnêtes donc voilà un coup défensif assez honnête et donc on a sinon son up forward forward alors j'ai pas testé les propriétés de low crush on va tester ça en direct live voilà ça low crush plus lentement c'est bien ce qu'il me semblait on va voir si ça low crush si ça low crush tout court donc là on va tester les propriétés de low crush voilà ça low crush ça low crush quand même relativement lentement mais ça low crush là j'évite bien le low de mon adversaire donc ça c'est un bon outil défensif counter hit launcher comme vous l'avez vu là j'essaye de décaler au maximum pour voir à quel point ça low crush bon ça low crush assez lentement mais donc c'est un coup aérien donc ça va quitter le sol ça va vous permettre de low crush et ça launch en counter hit et c'est safe et c'est un coup de genou et c'est mid donc voilà un très très bon coup et ça fait 20 dégâts naturellement donc un excellent excellent mid pour mettre la pression sur l'adversaire c'est vraiment très très bien alors le coup on a pas un tracking exceptionnel mais voilà il a une portée correcte il launch en counter hit c'est un de ses principaux outils de combo vous verrez souvent dans les combos vidéo plusieurs fois ceux qui ont utilisé par exemple comme par exemple dans le combo que je viens de faire pour avoir un maximum de wall carry c'est un très très bon outil de combo très très bon outil dans le neutral vraiment un excellent excellent coup qui ressemble pour le coup là on peut faire le parallèle au Savage Stance Up for Art 3 de Miguel là pour le coup on peut faire le parallèle je dirais même que le coup est un peu meilleur ensuite dans la catégorie des excellents coups qui touchent au sol on a Justice Served qui est un excellent excellent coup ça fait un flip over comme ça donc ça retourne l'adversaire c'est vraiment un coup divin pour mettre la pression sur les adversaires au sol très honnêtement un des meilleurs coups du jeu pour tous ceux au sol très similaire au avant avant 4 de Kazuya je dirais même si le avant 4 de Kazuya est safe là le coup est unsafe mais il vous laisse qu'à moins 11 donc la majorité du temps si vous spacez correctement le coup l'adversaire ne pourra même pas vous punir si vous le faites comme ça du bout de la matraque du bout de la batte de baseball vous allez être safe donc c'est vraiment un excellent coup un des meilleurs coups du jeu vous pouvez l'utiliser dans le neutral et ça va toucher les adversaires à terre c'est extrêmement fort et ça sera particulièrement fort aussi contre les personnages à stance contre les Shaoyu qui s'amusent à faire du Art of Phoenix à l'autre bout de l'écran ça ce sera pas mal pour leur mettre une bonne mandale comme ça puisque ça rattrape au sol carrément donc voilà un excellent excellent coup n'hésitez pas à en amuser pour mettre la pression sur l'adversaire au sol et même dans le neutral si vous le spacez correctement ça sera très difficile de vous punir donc c'est vraiment un très 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 bon mid ensuite on a avant avant 3 comme ça qui laisse à moins 4 donc vous pouvez sidestep derrière assez confortablement et derrière vous avez une extension vous pouvez décaler vraiment très longtemps comme ça il y a un long décalage et donc c'est pas mal pour mettre la pression encore une fois ce mécanisme de décalage comme ça qui est assez présent chez Negan alors je vais essayer de vous montrer les propriétés en counter-heat qui ne sont pas exceptionnelles malheureusement sur le deuxième coup mais l'air de rien c'est quand même un deuxième coup relativement menaçant et ça en fait un bon outil un bon outil de poke puisque là vous êtes à moins 4 donc vous êtes totalement libre de mouvement derrière et vu que vous menacez en plus l'extension mid vous êtes d'autant plus psychologiquement positif on va dire donc c'est assez rare dans Tekken les coups avec une extension mid comme ça qui laissent qu'à moins 4 c'est très très rare donc c'est pas du tout un mauvais coup le seul problème c'est qu'il est quand même relativement linéaire et que la récompense n'est pas folle la récompense n'est pas exceptionnelle j'essaie de le décaler au maximum pour vous montrer un peu le décalage ouais non c'est pas ouf vous pouvez décaler mais pas trop trop longtemps non plus mais ça fera toujours naturel qu'on voit ce qui est pas mal vous pouvez complètement confirmer le coup vous pouvez attendre d'avoir vu le hit spark et ensuite vous appuyez sur 2 très tranquillement donc voilà c'est un excellent coup le problème c'est que la récompense n'est pas énorme et que ça reste un coup relativement linéaire je dis ça parce que je pense qu'il faut lui préférer son wild running 2 qu'on verra tout à l'heure en parlant de 3 parce que là c'est le avant avant 3 un coup que j'ai pas mentionné c'est son générique 3 qui est un coup qui fait 25 de dégâts et qui sort en 13 frames donc ça peut être une bonne option si vous voulez punir en 13 ça fait plus de dégâts que down forward 1-1 comme ça et ça laisse l'adversaire debout ce qui peut être plus intéressant parfois que d'avoir la mise à terme mais voilà ça fait quand même 10 dégâts de moins enfin 13 dégâts de moins pour être précis ce qui est quand même très significatif mais ça vous permettra de mixer l'adversaire même si Negan c'est pas le perso avec les meilleurs mix de la terre ça vous permet de garder la pression donc c'est un 13 frame relativement correct malheureusement vous avez pas de propriété particulière en coïnterie tout ça pour dire que vous avez un 13 frame comme ça sur votre standing 3 que j'avais envie de mentionner ensuite dans les coups c'est un peu comme le coup précédent ça objectivement c'est un coup pas mal du tout c'est un wall splat qui vous laisse positif en garde donc ça c'est un des meilleurs wall splats du jeu il y a très très peu de wall splats dans le jeu qui laisse positif en garde donc c'est un coup très puissant le problème encore une fois c'est qu'il est très linéaire et qu'il faudra vraiment décider quand vous préférez le while running 2 ou ce genre de coup le while running 2 est vraiment à mon avis le coup à préférer parce qu'il vous laisse quand même à plus 9 alors que là vous êtes qu'à plus 4 donc l'adversaire pourra sidestep sur la droite mais comme on l'a vu tout à l'heure si vous voulez rattraper sur la gauche pardon enfin ça dépend un peu comment sont positionnés les écrans mais peu importe il pourra sidestep que d'un côté et vous avez quand même de bons outils de tracking comme par exemple le back one dont j'ai parlé tout à l'heure donc voilà c'est pas mal et c'est un très très bon outil de wall splat donc c'est principalement utilisé quand il y a le mur derrière de votre adversaire mais voilà ça reste relativement lent et linéaire donc il faut toujours faire attention avec ce genre de coup ensuite on a encore un coup relativement moyen je dis ça parce que c'est assez dur à intégrer dans un style de jeu efficace on va dire donc c'est un launcher en counter hit gutless avant avant 1 plus 2 le problème c'est qu'il y a assez peu de raisons de passer en counter hit et que je pense que de manière générale vous préférez j'arrive pas du tout à faire le coup à être à plus 9 vous préférez être à plus 9 là le coup vous laisse négatif c'est vraiment pas exceptionnel c'est vraiment pas exceptionnel il y a peut-être des situations où le coup sera intéressant contre certains persos je sais pas je dis pas que le coup est inutile absolument pas mais le le wall running 2 de negat est tellement meilleur en vous laissant à plus 9 et la récompense c'est pas fantastique non plus donc voilà il y a assez peu de raisons de passer en counter hit mais ça reste un bon coup ensuite on a son excellent coup de schlass fabriqué en France voilà excellent coup il faudra apprendre à le faire assez vite donc si vous voulez apprendre à le faire vite vous pouvez tout simplement faire un coup à moins 14 et regarder que la punition soit s'affiche voilà je l'ai fait en 14 frames alors de toute façon vous pouvez le buffer donc c'est pas non plus le meilleur test mais voilà ça vous entende à le sortir relativement rapidement mais voilà excellent coup en 14 frames très bon coup de whiff punish parce que la portée est vraiment exceptionnelle pour ce coup en fait il se lance vers l'avant avec son couteau donc il va plus loin que ce qu'on croit il va vraiment très très loin le coup de fait de bons dégâts derrière vous avez son stomp qui est très intéressant on en parlera quand on y arrivera qui a des dégâts garantis vous avez aussi des dégâts garantis si vous voulez avec back one plus tout qui fait moins de dégâts mais ça peut être intéressant dans certains cas donc voilà c'est un très bon outil de whiff punish comme on l'a vu c'est un très bon outil de combo et c'est aussi un très bon outil de punition en garde pour les coups qu'il laisse loin j'en ai parlé tout à l'heure le défice de Paul le avant avant 2 des Hachi ensuite on a le fameux while running 2 dont je parle depuis tout à l'heure qui est pour moi le coup à maîtriser si vous voulez vraiment passer au stade supérieur avec Negan c'est un des rares coups while running du jeu qu'il laisse à plus 9 plus 9 ça veut dire que l'adversaire ne peut vraiment plus bouger il peut plus sidestep tout ce qu'il doit faire c'est deviner si vous allez faire un mid ou un low il en est réduit à ça et vous pouvez continuer à mettre la pression derrière par exemple avec ce genre de coup donc c'est vraiment votre outil de pression principale pour Negan et si possible il faut l'apprendre à le faire en instant while running donc moi je suis vraiment très très mauvais en termes d'exécution pour les instant while running je joue aucun perso qui a des instant while running très intéressants donc je me suis jamais entraîné à le faire mais la manipulation c'est simplement d'aller très 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 vite je vais vous la remontrer encore une fois voilà vous pouvez vraiment sortir le coup même collé au corps à corps ce qui est vraiment la grande force des coups instant while running mais la manipulation est extrêmement compliquée il faudra vous entraîner beaucoup pour réussir ça régulièrement mais je pense que si on voit un joueur un joueur de Negan à haut niveau ça sera le genre de truc qu'il va vraiment exploiter alors juste avant de passer au coup while standing je vais parler de ce fameux low générique dont je parle depuis tout à l'heure pour moi les deux meilleurs low vraiment les plus safe qui vous font prendre le moins de risque avec Negan c'est son down back 3 et son générique down 4 mais bon qui est pas hyper intéressant le seul intéressant c'est qu'il sort un peu plus vite mais il fait que 7 de dégâts comme tous les génériques down 4 classiques là vous avez 12 de dégâts sur un low high crush comme ça un peu comme le down back 3 de Noctis c'est pas mal du tout et pour moi c'est le low à favoriser avec Negan ensuite quand vous voulez vraiment reprendre l'avantage on va avoir son full crouch down forward 2 comme ça qui peut être pas mal ou son down back 4 qui peut être pas mal aussi mais qui fait que 3 dégâts de plus et qui vous laisse debout donc vulnérable face à des counter hit voilà mais bon pour moi un plan de jeu vraiment très très solide avec Negan c'est de réussir à incorporer ce coup instant while running et c'est low pop comme ça qui sont relativement safe là avec ce genre de coup vous êtes très safe et vous allez forcer l'adversaire en prenant l'avantage avec ce genre de coup à venir vers vous et c'est vraiment ce que vous voulez avec Negan vous voulez être dans une position à mi-distance où l'adversaire a envie de venir vers vous et là il va se manger tous les counter hit de la terre et vous allez le massacrer et une fois que vous l'avez mis à terre là vous poussez votre avantage avec vos excellents coups qui touchent à terre il en a une palanquée donc voilà Negan un perso très défensif la grande difficulté et tout votre travail ça va être de trouver comment forcer l'adversaire à venir vers vous comment ouvrir la garde en premier lieu alors en well standing on a déjà vu ça c'est juste une punition il n'y a rien à dire dessus l'animation est vraiment très très stylée j'adore ce coup un des coups qu'on a vu dans le trailer vraiment très très stylé vous pouvez tenir pour passer en intimidation c'est pas particulièrement intéressant il y a peut-être des combos où ça pourrait être intéressant ensuite on a sa punition 14 frames là encore une fois il n'y a pas grand chose à dire vous pouvez utiliser le well standing 3 aussi comme ça si vous voulez un peu de tracking un coup qui va relativement loin vers l'avant et on a le fameux sneaky qui porte bien son nom qui est un lot qui sort comme ça en full crotch que vous pouvez faire quand même assez rapidement mais voilà le problème c'est que vous indiquez la venue du lot par le fait que vous êtes full crotch mais ça reste un très bon lot qui a de bonnes propriétés en counter hit et qui est relativement invisible mais voilà il me semble qu'il sort en 19 frames environ donc comme son downback 4 mais voilà il n'est pas facile à voir il y a quand même un début d'animation qui est un peu pénible mais l'adversaire tout ce qu'il pourra le faire c'est le bloquer parce qu'on ne peut pas l'oparier les coups d'armes dans Tekken donc vu qu'il utilise sa bat l'adversaire ne pourra pas l'oparier donc même si l'adversaire le bloque la punition ne sera pas énorme et si ça passe en counter hit c'est vraiment pas mal du tout puisque ça force la mise à terre comme ça donc voilà je pense que c'est un des meilleurs lots de Negan ça reste un lot un poil risqué j'aime pas le fait que l'animation est vraiment en télégraphé c'est mon problème mais avec ce coup je pense qu'il est quand même tout à fait utilisable je pense que ça reste un bon lot pour Negan et pour Negan ces lots sont vraiment très très importants ensuite on a un coup vraiment absolument divin c'est le Sidestep 2 qui ressemble énormément au Sidestep 1 de Brian donc c'est un launcher natural en high donc c'est vraiment excellentissime comme coup et derrière les combos sont monstrueux vous pouvez faire un peu ce que vous voulez derrière je sais pas quel est le meilleur combo j'ai pas trop travaillé ça voilà là vous avez un combo pour les enfants assez facile à faire 90 de dégâts sans forcer un excellent coup et la portée est dantesque je suis quasiment à 3 backdash de distance là donc le coup est vraiment mauvais enfin je m'entraîne voilà donc le coup est vraiment à une énorme portée et vous pouvez le faire il a une animation différente c'est un peu comme le Sidestep 1 plus 2 de Kazuya il a une animation différente selon que vous le fassiez sur la gauche ou sur la droite mais globalement c'est le même coup il va juste changer de main voilà donc excellent excellent coup ensuite on a un coup backturn qui est pas très intéressant puisque le problème c'est que backturn Negan ne menace que le générique d'un fort donc ce coup là donc voilà c'est vraiment pas exceptionnel mais voilà ça permet quand même de faire certains setups quand vous passez comme ça backturn ça peut être intéressant d'avoir un mid comme ça backturn mais c'est pas fou c'est pas fou ensuite on a un coup très très important pour Negan parce que c'est une de ses meilleures optimisations de combo et c'est un des meilleurs stomp du jeu puisque c'est un stomp comme ça qui a un premier hit et le deuxième hit est garanti une fois que le premier est passé et donc dans certaines situations de combo ça vous donnera des dégâts garantis extrêmement puissants donc c'est vraiment très 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 fort c'est un des meilleurs stomp du jeu et vous le verrez souvent dans des vidéos de combo pour faire le max damage donc voilà il y a plein de situations où ce sera optimal de faire ça pour avoir le maximum de dégâts un stomp vraiment très très puissant pour Negan ensuite on a une taunt un peu bizarre parce que elle a les mêmes propriétés armor que les rage arts donc c'est à dire que si mon adversaire le fait alors il me semble que ça vient de la série ou du comics apparemment let me in donc Negan va se mettre à siffler comme ça et il sera totalement invincible pendant toute la durée du sifflement le problème c'est que comme vous voyez il prend un maximum de dégâts donc là je vais quasiment enlever la moitié de sa barre de vie alors je sais pas quel est le truc optimal à faire mais voilà là je peux lui enlever sans forcer la moitié de sa barre de vie autant dire qu'il sera mort avant d'avoir fini son animation donc c'est pas très intéressant l'armor comme ça mais voilà c'est quand même rigolo et peut-être que ça aura des utilisations en match et je peux même pas le choper c'est vraiment comme une rage art je peux pas mettre de shop je peux pas mettre de lot il me semble que la seule chose que vous puissiez mettre c'est une rage art et encore je suis pas sûr enfin je crois que les rage art cassent vraiment tous les coups armor même les coups même les autres rage art donc voilà c'est un coup armor assez bizarre qui vous fait passer en stance est-ce qu'il y aura une véritable utilité un jour ou pas je sais pas en tout cas le truc très très stylé c'est que contre un adversaire à terre vous pouvez le faire à peu près dans le plus grand des calmes puisque les adversaires à terre leurs options low vont perdre et leurs options mid vont perdre donc ça serait vraiment stylé que les gens trouvent des setups où vous pouvez vraiment passer en stance face à un adversaire à terre voilà l'animation est quand même très très lente je pense que l'adversaire aura le temps de se relever et de vous mettre une patate mais voilà vous êtes full invincible et vous passez en intimidation donc c'est extrêmement stylé et j'aimerais vraiment voir un joueur sortir ça en tournoi ensuite Negan n'a pas de jeu de shop il a juste 1, 2 ou 1 plus 2 ce qui est tout à fait classique donc voilà ça c'est la shop en 1 ça c'est la shop en 2 et on a la shop en 1 plus 2 voilà très très stylé toutes ces shops et tous ces dialogues j'aime beaucoup voilà voilà on a fait le tour pour Negan ah oui un dernier truc très important quand même c'est rage drive Negan a parmi les meilleurs rage drive du jeu donc il a un facteur de comeback absolument monstrueux il en a une pour chaque situation donc déjà elles vont toutes toucher au sol avec le début de cette animation vous avez soit une rage art qui comme ça fait un reset du damage killing donc comme celle de Heachi comme celle de Brian etc donc ça touche au sol comme ça et ça vous permet derrière de mettre un stomp vous avez vu le damage killing est revenu à 80 donc c'est vraiment ça c'est très très fort mais en plus de ça il y a une variation qui permet sur les adversaires à terre de faire wall bounce ce qui est unique il y a très peu de je crois que c'est le seul coup dans le jeu qui permet de faire wall bounce à partir d'un adversaire à terre donc ça c'est vraiment surpuissant comme facteur de comeback derrière vous pouvez faire un combo vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc ça c'est extrêmement fort et enfin vous avez la dernière variation qui est la même que les ours donc Kuma et Panda puisque ça launch les adversaires au sol donc encore une fois c'est extrêmement extrêmement puissant et derrière vous avez un full combo donc Negan quand il est en rage son facteur de combat qui est absolument monstrueux on est au même titre que Asuka au même titre que Eachi il a vraiment des choses énormes à faire quand il est en rage et sinon il a sa rage art qui est tout à fait classique qui est très stylé qui dure un peu longtemps mais j'adore son dialogue là taking it like a chump très très stylé taking it like a chump bam ça fait un peu penser à la super art de Q ou à la rage art de Q dans Street Fighter 3.3 ou à la rage art de Miguel aussi qui ressemble un peu voilà voilà vous savez tout pour Negan il me semble je crois que j'ai rien oublié donc les points à retenir sur ce personnage un personnage défensif qui est très fort défensivement en termes de pressing il a des choses relativement intéressantes avec ses décalages il a beaucoup de décalages son gros problème c'est d'ouvrir la garde puisqu'il a pas énormément d'options en termes de low vraiment puissant comme on l'a vu tout à l'heure il a pas mal de petits trucs intéressants mais rien de vraiment très fort un peu comme par exemple quand par exemple Lee ou Raven se retrouvent backturn comme ça ils ont des low launchers invisibles Negan il a pas du tout accès à ce genre de truc il a rien de vraiment injuste pour forcer l'adversaire à duck etc ou comme par exemple les très bons lots de Shaoyu qui mettent à terre ou le Savage Chance Don't Back 3 de Brian etc le Savage Chance Don't Back 3 de Miguel pardon ou le Hatchet Kick de Brian il lui manque vraiment un gros gros lot qui fait peur et malheureusement le Don't Back 2 n'est pas le lot que vous recherchez parce que c'est totalement visible donc ça c'est son je dirais c'est même pas un défaut c'est vraiment c'est son plan de jeu réussir à ouvrir la garde adverse mais mis à part ça donc comme je l'ai dit perso très défensif il a énormément de moyens de mettre des pressings notamment avec son excellent while running 2 qu'il faudra apprendre à faire en instant si vous voulez vraiment dominer avec le personnage et sinon il faudra être très inventif pour ouvrir la garde et ça ça rend le perso très intéressant je trouve il a plein de trucs un peu borderline comme son un blocable etc et on verra ce que les joueurs en font mais voilà un perso défensif très fort domine totalement à mi-distance ah oui aussi c'est très bonnes options pour toucher les adversaires à terre il en a une tonne ça c'est vraiment c'est extrêmement fort donc une fois que vous avez mis l'adversaire à terre les récompenses sont là le problème ça va être de mettre l'adversaire à terre en premier lieu mais il a vraiment des excellents coups pour toucher les adversaires à terre il a plein de coups qui touchent à terre et voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le perso j'espère que j'ai rien oublié comme je l'ai dit dans les commentaires n'hésitez pas si j'ai oublié des trucs ah oui aussi il a un très gros damage woodpute il a un des plus gros damage woodpute du jeu il fait très 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 mal quand il vous touche Negan et donc c'est vraiment tout l'archétype du personnage vous avez pas envie de l'attaquer lui il a pas mal de moyens si vous êtes passif de vous mettre la pression il a pas mal de coups qui vont le laisser positif il a pas mal de string qui peut décaler et quand vous arrivez à générer suffisamment de passivité avec Negan c'est là où vous pouvez commencer à placer vos lots et là une fois que une fois que vous avez pris l'avantage à l'énergie là Negan il est totalement au rythme de croisière il va totalement pouvoir dominer son adversaire voilà voilà ce sera tout pour Negan n'oubliez pas n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs pour moi le meilleur invité le meilleur guest caractère qu'on a vu jusqu'à maintenant mais c'est un peu normal parce que c'est un perso Tekken générique donc il n'y a pas eu tout le travail d'adaptation qui a été fait pour Giz Akuma et Noctis donc c'est pas vraiment comparable mais un excellent perso j'aime beaucoup le design il a énormément de personnalité et j'espère que vous avez kiffé ce perso et on se retrouvera ensuite pour Julia et Marduk dans la suite de cette saison 2 tcho